Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'interview sur laquelle on va interviewer Laurent Sao. Alors je m'excuse par avance pour la qualité auditive de cette interview. Il faut savoir qu'on est dans une convention qui avait beaucoup de bruit. Du coup, j'ai décidé de réaliser cette petite vidéo juste avant pour vous prévenir que même si c'est audible, le son n'est pas tip top. Voilà, bonne interview ! Envoyons-lui les nôtres. Nostanfer, en avant ! Il faut que vous retrouviez Sacha et que vous l'aidiez. Je suis avec Monsieur Laurent Sao, comédien de tous les jours, vous connaissez, il y a une voix assez connue de toute notre race qui est Yu-Gi-Oh ! Voilà, Yu-Gi-Oh ! Il fait la voix de Yami et de Yu-Gi. Voilà, et donc j'ai trois petites questions. La première qui est tout simple, c'est qu'est-ce que Yu-Gi-Oh vous a apporté ? Alors, le bonheur de rencontrer beaucoup de monde. Mais bien plus tard, parce qu'il n'y a pas de temps que je ne savais pas ce que ça allait être, le dessin animé a pris. Maintenant, je sais qu'avec le stream, avec les jeux de cartes, avec les tournois, ça reprend un peu un phénomène, ça reprend un peu d'ampleur. Ça m'a apporté des belles rencontres, notamment avec l'équipe de Konami, avec l'équipe de la Team Ixid, avec le stream, avec vous, et tous les gens qui continuent à regarder le dessin animé. C'est juste plaisir, en fait. Ce que ça m'a apporté, c'est juste du plaisir de rencontrer, de pouvoir échanger avec les gens. Il y a un film qui est sorti récent, vous avez aussi doublé de nous, mais en fait, vous êtes un peu attaché à Yu-Gi-Oh, que ça reprend ? Alors, tu parles de vos tickets de 2016, d'Arty Mansion, j'ai peut-être juste un petit scrutin. On fait tout pour pouvoir le doubler, en français, avec l'équipe d'origine. On a juste un problème de savoir qui prend les droits, qui a les droits. Voilà. Mais ça veut dire, en gros, on essaye de tout faire pour pouvoir avoir la version française. D'accord. J'espère qu'on l'aura, parce que c'est toute notre enfance, en fait, tu dis, c'est notre voix. Et quand j'ai compris, parce que j'ai appris grâce au stream, en fait, quand vous faisiez les deux voix, j'ai été choqué de me dire, vous arrivez à passer d'une voix à l'autre. Moi, je pensais que c'était deux personnes différentes. J'ai été impressionné. Du coup, petite question de la deuxième, si on oublie la patronne de collection l'univers, est-ce que vous auriez pu trouver un autre personnage que Yu-Gi ? Normalement, Yu-Gi, ça a été un peu peur quand vous avez découvert le personnage. Oui, non, en fait, j'ai passé une audition pour Yami, à la base. On m'a demandé, moi, je faisais Pierre dans les Pokémon. Oui, ça, j'ai vu. Donc, j'ai fait neuf saisons. J'ai partagé le rôle avec Anthony. J'ai dépanné Anthony pour les neuf premières saisons de Pokémon. Quand Anthony est revenu en Belgique, à ce moment-là, moi, je suis parté en France. Je venais habiter en France. Donc, c'est lui qui a repris. Donc, il a fait beaucoup plus de Pokémon que moi. Mais à l'époque, quand je faisais Pokémon, on m'a proposé, à un moment donné, de faire une audition pour Yu-Gi. J'ai auditionné pour la voix de Yami. On m'a dit, tu sais, il y a aussi le personnage qui est petit. Il se dédouble, en fait. Donc, il y a la voix du petit. Et on va pouvoir prendre un autre acteur. Je dis, écoute, je peux essayer, on verra. Je dis, ça me parle. Donc, je l'ai essayé. Et en fait, les gens qui ont fait le casting se sont dit, ah, on veut ces deux acteurs-là. En fait, c'était ma voix. Ils sont tombés dans le panneau comme moi d'arriver à... Je me suis bien amusé. Ça vous a mis d'être continué ? Oui, je n'ai pas eu forcément d'autres envies sur les autres personnages. Parce que je... Bon, il y avait d'autres amis à voir. Joey, par exemple. Bruno Molénard, c'était formidable. Tristan, qui était David Manet, qui est devenu Dr. Wu à la fin. Voilà. Et en fait, tous les gens à qui est Nessine Guetta, qui est aujourd'hui une star aussi du doublage. En fait, ça nous a offert la possibilité, finalement, d'aller un peu plus loin dans l'univers du doublage sur d'autres choses, notamment des films aussi. C'est vrai, je pense qu'on retrouve un peu plus régulièrement sur les projets ou presque. Une petite question, là, c'est très simple. C'est peut-être déjà joué au jeu de quartier, mais ça n'est pas de moitié des règles. Écoute, non. Je viens d'y jouer là, à l'instant. J'étais avec la Team Exid sur une petite performance où ils ont refait les combats du premier épisode avec Faiba. Donc, ce sont des joueurs professionnels avec des chaînes YouTube, notamment Yubel YouTube. Oui, il y a Yubel et il y a Outsku Bouti. Voilà. Donc, on était tous dans l'amphi. Ce qui fait que nous, on a refait au micro les voix, et au moins de Yami et de Yugi. Yubel, il a pris le rôle de Ksetto Kaiba. Kadir, il a pris le rôle de grand-père. Voilà. Mais je n'y connais pas plus que ça au jeu de quartier. Quand j'ai fait le tournoi avec Zulu sur le stream au mois de mois, heureusement qu'il était là. J'étais préparé parce que le magicien, c'était impressionnant. On a tous eu des brissons à ce instant-là, quand vous avez hurlé le magicien de Tereb, c'était impressionnant. C'est un peu chouquant. Ben, écoute, merci. Merci à vous, en tout cas. Bonne journée. Non, rien. Ben, à bientôt. Sous-titrage ST' 501